Patrick Guatter, il y a à peu près 7 ans maintenant, j'avais envie de changer de vie professionnelle. Je travaillais dans mon jardin, tout simplement, avec déjà des extraits fermentés. Et j'ai eu l'idée donc de me lancer là-dedans et de trouver quelqu'un pour me former. Donc j'ai demandé à quelques-uns, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Par contre, quand je me suis adressé à Éric Petiot, lui tout de suite m'a téléphoné, m'a dit qu'il y avait des formations et a commencé à me former. Et on s'est rejoint sur une chose, sur le fait de partager. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve, ça reste du bien commun, ça reste du domaine public. Et que ça peut se transmettre et que ceux qui l'ont reçu la transmission peuvent à leur tour transmettre aussi. Donc on va baser ça aujourd'hui sur les extraits fermentés, mais avant aussi les amendements de ce qu'on appelle les amendements de résistance. amendements de résistance et amélioration du pouvoir tampon du sol. Et on va en deuxième, on va traiter donc au niveau du fongique. Là, le fongique, ça va être basé surtout sur la décoction de prelles en préventif. Et après, le traitement de fonds préventifs, c'est les extraits fermentés. Tous les extraits fermentés qui vont nous servir donc à améliorer le sol, mais aussi à améliorer la vie des plantes et à améliorer donc même au niveau intracellulaire dans les plantes. Donc, je me suis rendu compte quand j'ai fait les premières formations avec Eric, depuis j'en ai fait pas mal, que c'était un gros bagage. Que quand on venait à une formation, on recevait vraiment un gros, un énorme bagage. Mais par contre, quand il était temps de mettre à l'application tout seul chez soi ou dans sa ferme, on se retrouvait quand même dans quel sens je commence, dans ce que je dois faire. Et c'est là que j'ai commencé donc à fabriquer des protocoles par rapport à toutes les recherches d'Eric Petiot et tous les retours qu'on avait des fermes. Et c'est ces protocoles que j'ai commencé il y a 7 ans et que tous les ans j'améliore. Là, c'est la dernière version et qui comprennent vraiment beaucoup d'informations. Il y a donc les formules d'application et après, on va se retrouver donc avec l'explication pourquoi on fait ça aussi. Parce que ça sert pas à grand chose si on a juste des formules d'application et qu'on sait pas exactement à quoi ça sert. On va faire beaucoup d'erreurs. Et ce qui est très important à savoir, la première chose, c'est que les extraits fermentés qu'on utilise ne sont presque jamais des curatifs. Beaucoup de gens vont les utiliser en curatif alors que quand on apporte un extrait fermenté sur une plante malade, le résultat c'est qu'on va nourrir la maladie ou le ravageur. On va apporter énormément d'oligo-éléments, de sucre, de différentes matières qui vont en fait nourrir le ravageur. Donc à retenir en premier, c'est que tout ce travail avec les extraits fermentés ne se fait absolument pas sur une plante malade. Dès qu'on a une attaque, la première chose, on arrête les extraits fermentés. On passe au curatif et une fois que le curatif a fait son effet, même si c'est pas à 100%, on n'a pas besoin. Qu'on a une bonne diminution donc de l'attaque, que ce soit maladie ou ravageur. Là, le truc, ça va être de revenir avec les extraits fermentés. Donc on s'en sert en préventif tant qu'on n'a pas de problème. Dès qu'on a une attaque, on stoppe et on revient au curatif. Curatif, ça va être décoction de prêle, macération d'ail et les huiles essentielles beaucoup, qui vont remplacer les produits chimiques sans rémanence. Donc ce protocole, évidemment, il est évolutif, il ne faut pas rester bloqué dessus. Et il change régulièrement en fait, en fonction des recherches. Mais aussi, suivant vos terres, suivant vos climats, il va falloir aussi... En fait, c'est pour ça que la compréhension est importante, pour pouvoir adapter le protocole aussi à votre façon de pratiquer. Donc maintenant, on sait que moi, par mon expérience, on a énormément de fermes, de viticulteurs, des céréaliers, des arboriculteurs, des maraîchers, qui pratiquent ça maintenant depuis longtemps, et qui se sont rendus compte donc que d'année en année, on a amélioré le sol et les plantes. Tout s'améliore et qu'on a de moins en moins d'attaques. Donc, grâce à toutes ces techniques, la qualité des sols augmente d'année en année, tandis qu'en fait, les ravageurs et les maladies diminuent. C'est vraiment en corrélation. Sur des sommes abîmées par la chimie de synthèse, ce qui ne devrait pas être le cas ici, mais on peut aussi récupérer des terres qui ont été abîmées par la chimie, ou beaucoup trop de labours. Là, on peut compter 4-5 ans, si on applique vraiment le protocole, on peut compter 4-5 ans pour relancer la vie du sol, relancer la vie microbienne, relancer aussi la macrofaune qui va aller avec. Donc maintenant, c'est ce qu'on a vu ce matin, ça tombe bien justement, c'est que plus vous aurez de micro-organismes dans vos terres, meilleures seront vos cultures. Et ça, c'est vraiment un truc de base. Ce qu'on appelle une terre stérile, c'est une terre où il n'y aura justement plus du tout de micro-organismes ou très peu. Et les diagnostics qu'on fait, justement, on fait des diagnostics de sol, mais pas des diagnostics chimiques, des diagnostics électromagnétiques, basés sur le pH, qui est la partie magnétique, sur le rédox, donc l'oxydation électrique, et sur la conductivité. Donc, on se rend compte en faisant toutes ces analyses sur les sols, que même en bio, on a énormément de sols qui sont foutus. Donc, sûrement pas dans le cadre du sol vivant, mais dans le cadre des bâches tissées, dans le cadre de trop de labours, quand on pulvérise la terre pour mettre les carottes. On se retrouve, on n'a plus du tout de granulométrie dans le sol. Et la granulométrie du sol, c'est le pouvoir tampon du sol. On a en fait de tout l'univers, on a énormément d'ondes électriques, magnétiques, qui arrivent donc de tout le cosmos, des étoiles, de la Lune, du Soleil. Et ces ondes électromagnétiques, s'il n'y a pas ce pouvoir tampon du sol, qui est créé par la granulométrie, par les micro-organismes, donc toutes ces ondes arrivent dans le sol et sont tout de suite redistribuées aux plantes. Et là, on va créer de l'appétence, beaucoup trop d'énergie d'un coup, beaucoup trop d'ondes magnétiques ou électriques d'un coup. Et donc, vos plantes vont être la plupart du temps malades, parce que le sol n'est plus capable de gérer toutes ces ondes qui viennent du cosmos. Et qui sont en fait, ça c'est quelque chose vraiment de scientifique, des fois, « Oh, cosmos, qu'est-ce qui nous sort ? » Mais non, en fait, c'est vraiment les ondes électromagnétiques qui arrivent d'un peu partout. Et si elles ne sont pas gérées par le sol, redistribuées tout de suite aux plantes, là, on va créer des maladies, on va avoir beaucoup plus de mildiou, beaucoup plus de ravageurs. Donc, pour relancer la vie du sol, comment Eric nous a donc appris à apporter cette microphone microbienne ? Ça va être à base d'extraits fermentés. On peut aussi rajouter du petit lait. Certains connaissent aussi maintenant la technique avec les EM, cette concentration de bactéries, levures et champignons qui permettent de relancer aussi la vie du sol. On va aussi apprendre à les nourrir parce que les micro-organismes, on s'est rendu compte que si on n'avait pas la bonne nourriture et certains apports en plus, on en apportait avec les extraits fermentés. Mais par contre, ça ne restait pas. C'est-à-dire qu'on avait un pic de micro-organismes après les extraits fermentés et au bout de quelques temps, on se rendait compte que ça redescendait. Donc là, il y a eu encore des études de fait. Et on s'est rendu compte donc que pour les maintenir, ces micro-organismes, il nous faut de la poudre de basalte. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Même les carrières qui vendent la poudre de basalte ne comprennent pas qu'on veuille leur acheter du gravier pour eux, en fait. Donc très très fin quand même, mais du gravier. Et ça, on va nourrir la terre avec le basalte. Et ce basalte, lui, il a une capacité, c'est lui qui va aider à faire la colle des micro-organismes. Et si on n'a pas donc ce basalte qui va amener le paramagnétisme dans le sol, les micro-organismes, on les apporte et ils ne peuvent pas rester. Donc la poudre de basalte, pour l'instant, c'est ce qui nous permet d'apporter le plus de paramagnétisme dans les sols. Et ce paramagnétisme va nous permettre de maintenir les micro-organismes, de créer cette colle. Sans ce paramagnétisme, les micro-organismes ne peuvent pas fonctionner réellement et ne durent pas très longtemps. On va pouvoir ajouter aussi de la poudre de charbon de bois ou de la zéolite. Donc là, ça va être la maison des micro-organismes. Donc on a ici, on apporte les extraits fermentés. Ça, c'est les micro-organismes. On va apporter donc fumures et engrais verts. On va donc amener encore là du micro-organisme et de la nourriture surtout. Et on va apporter donc la poudre de basalte qui va permettre de maintenir les micro-organismes. Et surtout aussi la poudre de charbon de bois ou la zéolite par exemple. La poudre de charbon de bois a une microporosité énorme. C'est-à-dire que sur un gramme de poudre de charbon de bois, quand c'est de la bonne qualité, on peut aller entre 300 et 600 mètres carrés en surface étalée. C'est-à-dire que si toute la microporosité contenue dans un gramme de charbon, on l'étale, on peut avoir entre 3 et 600 mètres carrés. Ce qui veut dire qu'on peut caser beaucoup, beaucoup de micro-organismes dans cette poudre de charbon. Mais aussi dans la zéolite, dans l'argile. Là, on a des feuillets, mais vraiment des micro-feuillets en grande quantité. Et c'est pareil, la zéolite, elle va jusqu'à 600 mètres carrés de surface étalée au gramme. Et là encore, ça va être la maison des micro-organismes. Et comme on a vu aussi ce matin et que vous connaissez bien, ces micro-organismes, si on a le soleil qui tape dessus, si on a beaucoup trop de conditions atmosphériques gênantes, on ne va pas pouvoir les garder. Et donc là, ça va être la couverture du sol qui va être importante pour protéger les micro-organismes. Et évidemment, le non-labours aussi qui va permettre de ne pas retourner quand on fait des labours profonds. Maintenant, tout le monde le sait. Les micro-organismes anaérobie qui sont au fond se retrouvent au-dessus. Donc, ils vont avoir tendance à disparaître. Et les micro-organismes aérobie qui sont au-dessus se retrouvent en dessous. Et ils vont aussi, sans oxygène, avoir tendance, avec beaucoup moins d'oxygène, à disparaître. Ça, je vais passer. Voilà. Donc, là, on va attaquer les formules des différents traitements. Ça, c'est la formule qui va nous permettre de maintenir ces micro-organismes, d'apporter de l'azote qui va être assimilable facilement. Donc, il y a un mélange qu'on fait. Donc, c'est les engrais verts que vous connaissez, qu'on va donc broyer, les faire pousser. Soit on les fait pousser sur place, soit on les fait pousser à côté. On les broie et on les intègre. On va apporter aussi de la fumeur de poule. La fumeur de poule a quelque chose de vraiment spécial. C'est qu'elle est capable, elle change même le goût des légumes, le goût du raisin. Et par rapport aux autres fumures, elle a beaucoup plus de potentiel. Et surtout, souvent, la fumeur de poule, on est à 10% d'azote organique dans la fumeur de poule. Et on va avoir besoin de ces 10% d'azote pour faire un petit tour de passe-passe, pour transformer l'azote dans ce qu'on veut, c'est-à-dire de l'azote protéique qui va servir à la résistance des végétaux et pas de l'azote soluble qui sert qu'à la croissance. Et donc, cette poudre de basalte. Donc, l'engrais vert, fumure de poule, on essaie d'être à 35 unités d'azote. Pas trop. Si on en met trop, le défaut de mettre trop de fumure, c'est d'avoir beaucoup trop d'azote. Et si les plantes sont trop riches, c'est comme pour nous, ceux qui sont trop riches et qui ont tendance à le montrer, ils vont attirer les voleurs. Mais c'est exactement la même chose avec l'azote. Si vous chargez trop en azote, on pourrait dire plus je mets d'azote, plus je vais avoir des beaux légumes. Vous allez avoir donc, oui, des gros légumes, mais qui n'auront pas de résistance. Il faut se rappeler que le travail qu'on fait ici, il est basé sur le fait que comme nous, avec nos glandes endoctriniennes, on est capable de produire à peu près tous les médicaments et toutes les drogues dont on a besoin. Les plantes, c'est pareil. Sur d'autres systèmes, elles sont capables de fabriquer toutes les défenses dont elles ont besoin. On retrouve ça dans les essences, justement, dont on tire les huiles essentielles. C'est les armes de la plante. Pour cette première technique, on va juste broyer l'engrais vert, épandre la fumure et le basalte, griffer le sol, mais très important, avant que la température atteigne 12 degrés. Il y a quelque chose de très important à comprendre sur ces 12 degrés. C'est qu'avant 12 degrés, l'azote organique est transformé à 95% en azote protéique, 5% d'azote soluble. L'azote protéique ne sert qu'à la résistance de la plante, en majorité. L'azote soluble, lui, ne sert qu'à la croissance. Et il y a quelque chose qu'on sait maintenant, c'est que quand une plante résiste, se défend, elle ne peut plus croître. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'une plante qu'on force à croître par un surdosage en azote, elle ne va plus pouvoir se défendre. Soit elle se défend, soit elle croit. Mais elle ne peut pas faire les deux en même temps. Donc si on pousse l'apport en azote soluble, on va se retrouver donc avec des plantes qui vont être vraiment généreuses, qui vont être exubérantes, mais sans aucune vigueur. Au premier ravageur qui va arriver, ou aux premières maladies qui vont arriver, elle va vraiment prendre un coup. Et non seulement elle va être très affaiblie, mais ce que dégage cette plante au niveau du pH, ce qui est un courant magnétique, toujours la conductivité électrique et l'oxydation qui va être aussi électrique, la plupart des ravageurs sont capables de capter ça à 30 km à la ronde. C'est pour ça qu'on peut avoir un terrain, un hectare de terrain qui va être envahi de pucerons par exemple, et celui qui est juste à côté qui n'a pas du tout de pucerons, ou très peu. Juste deux, trois, de temps en temps comme ça. C'est tout simplement parce que les émissions électromagnétiques de la plante captées à jusqu'à 30 km par certains ravageurs vont les attirer. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, en fait, on est juste en train de créer des plantes qui disent « je ne suis pas en bonne forme, je n'ai pas mes moyens de défense ». Et évidemment, les ravageurs et aussi les maladies, qui sont toutes des champignons, donc des individus, des êtres, eux, ils repèrent ça et ils vont aller attaquer de préférence une plante faible plutôt qu'une plante forte, puisque sur une plante forte, ils vont se retrouver à se faire attaquer par la plante, avec donc ces moyens de défense de la plante. Donc on a l'azote organique, on va se servir pour avoir de l'azote à 10%, soit de la fumure de poule, soit du sang séché, soit de la farine de plume. Là, on est dans des azotes organiques très très riches, alors que si on met une fumure de bovin, on va être plutôt dans les 4-5%. Et on aura plus de difficultés à créer donc cette quantité d'azote protéique pour la résistance des plantes. Voilà, donc l'azote protéique, lui, il est favorable à la protéosynthèse. Et donc, c'est la synthèse des protéines qui va créer les armes de la plante. Plus elle va créer ses protéines, à partir des sucres, les protéines et après, par différentes réactions d'oxydoréduction, là, on va arriver petit à petit jusqu'aux essences et toutes les différentes essences. Plus elles sont subtiles, plus il y a eu d'oxydoréduction. Et donc, on va se retrouver là avec, comme c'est marqué ici, donc... Oh là ! On revient par là. 95% donc d'azote protéique, à partir du moment où on a travaillé en dessous de 12 degrés. Si vous travaillez au-dessous de 12 degrés, c'est-à-dire que si vous attendez que le sol ait dépassé 12 degrés pour apporter donc cette fumeur organique et cet azote organique, on va se retrouver à inverser le processus et avoir à peu près 95% d'azote soluble. Ça va faire le même effet que si vous mettiez MPK. C'est-à-dire que c'est un azote très soluble, la plante va le pomper et ça va ne lui servir que pour la croissance et surtout pas pour la résistance. Donc, si on charge en azote après 12 degrés, vous allez avoir encore des plantes exubérantes mais sans vigueur. Donc, le principal apport d'azote pour provoquer cet azote organique, cet azote protéique, il va être avant 12 degrés. À partir du moment où on a fait cette action, apporter ces 35 unités d'azote avant 12 degrés, vous pourrez, en fractionnant, apporter de l'azote après 12 degrés. La plante aura déjà pris ce qu'il lui faut pour avoir sa résistance. Et donc, après, vous pourrez rajouter de l'azote pour avoir de la croissance mais on a la résistance qui est là avant. Voilà, donc les végétaux ne peuvent croître et se défendre en même temps. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. À partir du moment où vous boostez vos végétaux pour la croissance, ils n'ont plus aucune force de résistance et c'est là que vous allez être toujours en récurrent, obligé de travailler comme on appelle en pompier. Toujours d'arriver et donc d'avoir des armes curatives tout le temps, tout le temps. Alors que si on travaille de la bonne façon, le curatif diminue d'année en année. On n'en a pratiquement plus besoin au bout d'un moment. Alors, donc, on a compris que pour en avril, en mai, en juin, si on met beaucoup d'azote organique ou d'azote soluble, ce ne sera pas le cas ici, d'azote soluble NPK, pas le cas ici, mais en azote organique, si on met trop d'azote organique en avril, mai, juin, on va provoquer là encore, c'est un moment où les plantes sont quand même assez délicates. Et là, on va provoquer encore donc cette baisse de résistance et cette croissance sans vigueur. Alors, la poudre de basalte, elle permet d'augmenter le paramagnétisme des sols. Et plus le paramagnétisme est élevé, plus les micro-organismes du sol, qu'ils soient endogènes ou apportés par nos extraits fermentés, par des EM, du petit lait, il y a encore différentes techniques, ça va permettre de les maintenir et de les développer. Et évidemment, ces micro-organismes sont nécessaires à une bonne assimilation des engrais et des amendements. La poudre de basalte, elle permet aussi donc de rétablir le pouvoir tampon du sol, ce dont je parlais tout à l'heure, par rapport aux ondes électromagnétiques et de favoriser les bons paramètres du pH, du potentiel rédox et de la conductivité. À partir du moment où on a commencé à mesurer donc pH, potentiel rédox et conductivité, mais pas de la façon des analyses chimiques. On prend votre sol, on le mélange et on vous dit votre sol, il fait 5,5 de pH par exemple, ou 6,5 de pH. Là, on va travailler différemment. On va prendre des mesures, donc des centillons de terre à 10 cm, à 20 cm et à 50 cm. Et là, on va mesurer. Et on va se rendre compte que si on a un pH, par exemple, qui est à 6 à 10 cm, 6,5 à 20 cm et 7, arrivé à 50 cm, et bien on a un courant, tout simplement. On peut tracer donc un sens de courant et ça, c'est un courant magnétique. Si on prend maintenant le potentiel rédox, l'oxydation des sols ou s'ils sont réduits ou oxydés, on va faire la même chose. On va prendre à 10, 20 et 50 cm. Et là, on va donc aussi pouvoir déterminer un sens du courant. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que dans vos sols, le sens du courant, du pH et de l'oxydation, donc du potentiel rédox, il augmente toujours en descendant. C'est-à-dire que c'est la normalité. Par contre, avec des mauvaises pratiques culturales, avec trop de labours, on peut inverser. Maintenant, on comprend. Donc, si on a un sens du courant et qu'on retourne sur 30-40 cm la terre, on inverse ce sens du courant. Et les plantes, elles, fonctionnent en adéquation avec le sol. Si le sens du courant est dans le bon sens, elles sont dans le bon sens. Elles aussi vont donc avoir ce courant magnétique ou électrique dans le bon sens. En adéquation avec le sol, pas trop de problèmes. Par contre, si on retourne ça, ou si par certaines pratiques non couvertes du sol, tout ça, petit à petit, on va avoir des inversions. On va se retrouver avec des inversions, donc, du sens du pH, des inversions du sens du potentiel rédox. Là, on va systématiquement avoir des maladies. Alors, on peut avoir des débuts d'inversion. C'est juste au milieu que ça se passe. On a bien 6 à 10 cm de pH, par exemple. Mais on va avoir 5,5 à 20 cm et 7 à 50 cm. Ce qui veut dire que là, on a une inversion au milieu. À partir du moment où il y a une inversion de pH, comme ça, on va aussi avoir des maladies qui vont se propager obligatoirement. La conductivité, elle, c'est le contraire. Comme elle exprime la richesse en électrolytes, en micro-organismes, plus on descend dans le sol, plus elle augmente. Mais là aussi, on peut inverser tout ça. On peut retourner la Terre. On peut mettre certains produits qui vont donc inverser tout ça. Et si on inverse encore ce sens de conductivité, qui lui, c'est de l'électricité aussi, on va encore avoir des plantes malades. Donc, très important, ce sens du courant dans les sols. C'est même la base du travail d'Éric Petiot. C'est là-dessus que c'est parti. Beaucoup, beaucoup. Et donc, on a quelque chose qui est assez facile pour nous aider. C'est donc la bioélectronique de Vincent. On va donc mettre le pH à l'horizontale. On va mettre le potentiel redox à la verticale. Et on va avoir quatre cases. On va déterminer quatre cases, en fait. Et on va avoir acide oxydé, acide réduit, alcalin oxydé et alcalin réduit. Et dans chaque case, on sait exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, quand on va être dans l'acide oxydé, ça va être les maladies de profondeur. Les maladies de profondeur, donc là, c'est dans le bois, dans la vigne, donc les champignons de profondeur. Si on est dans l'alcalin oxydé, on va avoir toutes les maladies de surface. Donc, maladies de surface et ravageurs de surface qui vont arriver. Si on est dans l'acide réduit ou très légèrement oxydé, là, on va se retrouver, c'est le domaine de santé de la plante. C'est-à-dire qu'un pH en moyenne, ça peut varier, mais un pH entre 6 et 7 et un potentiel redox au printemps de 150, là, c'est le domaine de santé de la plante. Donc, sur le tableau de bioélectronique de Vincent, qui est assez large, entre 0 et 14,4 de pH, et entre moins 500, par exemple, et plus 500 de potentiel redox, on a un énorme tableau. La partie qui est le domaine de santé de la plante, elle se situe réellement entre 6 et 7, santé de la plante et du sol, d'ailleurs, entre 6 et 7 en pH, et entre 0 et 150 millivolts au printemps en oxydation. Et quand on sort de là, on commence à avoir des problèmes. Et plus on s'en éloigne, plus on aura de ravageurs, et plus on aura de champignons à venir. Donc, la poudre de basalte contient 42% de silice, qui va renforcer les tissus des végétaux et stimule leur résistance naturelle aux maladies. Donc, la plante peut un petit peu assimiler cette silice et vitrifier les cellules. Donc, les hives des champignons auront beaucoup de mal à rentrer. La poudre de basalte est aussi riche en magnésium. Donc là, on est dans les 9%. Essentiel aux plantes et à la photosynthèse, car c'est un des principaux composants de la chlorophylle. Il permet une meilleure résistance face aux maladies. Et la poudre de basalte contient aussi beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup de minéraux. Par contre, cette poudre de basalte, c'est du minéral. Et on a rarement vu une plante absorber du verre ou absorber des cailloux, tout simplement. Donc, il faut une activité microbienne intense pour l'assimilation de la poudre de basalte par les végétaux. D'où l'importance d'un mouillage aux extraits fermentés. Ces extraits fermentés vont amener beaucoup de micro-organismes, permettre l'assimilation de la poudre de basalte, la transformer. Et c'est à partir de ce moment-là que les végétaux vont pouvoir utiliser la silice de la poudre de basalte, le magnésium et tous les différents oligo-éléments, évidemment. Donc, il est possible d'apporter cette poudre de basalte quand le sol dépasse 12 degrés. Ça ne va pas être comme pour l'azote organique, on ne va pas avoir de gènes. Par contre, comme on apporte l'azote organique avant 12 degrés, souvent, on veut faire les deux en même temps. Donc, si on apporte après 12 degrés, là, on va pouvoir utiliser des extraits fermentés tout de suite parce qu'en dessous de 12 degrés au sol, on n'utilise pas d'extraits fermentés. Ils ne vont pas fonctionner, tout simplement. Donc, si on ne peut pas mettre de poudre de basalte après 12 degrés, parce que ça fait un travail de plus, ou alors parce que la culture est déjà implantée, on va l'installer avec la fumure avant 12 degrés au sol. Et par contre, on pulvérisera des extraits fermentés dès que le sol va dépasser 12 degrés. Donc, on va mettre notre fumure de basalte dans notre région. Ça va être souvent en mars, quand le sol est autour de 8, 9 degrés à peu près. Et là, ça va permettre donc petit à petit l'assimilation de la fumure. Et la poudre de basalte, elle va rester tranquille. La fumure, elle va donc se répandre dans le sol. Et à partir du moment où le sol dépasse 12 degrés, là, on va pouvoir envoyer les extraits fermentés qui vont permettre l'assimilation de la poudre de basalte. Alors évidemment, quand on commence comme ça à apporter de la poudre de basalte, et je vous le conseille tous, c'est vraiment, on a vu des résultats incroyables en très, très peu de temps avec des apports de poudre de basalte comme ça. L'année d'après, on ne va pas remettre les 400 kg qu'on a vu dans la première formule. On ne sait pas combien on va remettre. Donc le plus important, ce serait de faire donc une analyse, une mesure de paramagnétisme du sol. Et ça, c'est bon, les Américains ont inventé ce genre de machine. On a ce genre de machine. Donc il suffit d'un petit échantillon de terre, on le mesure, et on va connaître vraiment le paramagnétisme, à quelle dose il est dans le sol. À partir de ce moment-là, on va pouvoir donc balancer. Et combien je mets cette année ? 200 kg, 100 kg, 300 kg. Ouah, ça n'a pas beaucoup bougé. Tiens, étonnant, je remets 400 kg. Voilà, donc ça, c'est le mélange pour le basalte. Pour digérer la poudre de basalte. Mais c'est aussi un mélange, on va voir, qui va marcher aussi pour les sols fatigués, pour la paille, pour les mulches, pour les engrais verts, pour vraiment consommer tout ce qu'on donne au sol. Donc là, on va utiliser un extrait fermenté de consoude à 10 litres. Tant qu'on est au sol, on travaille en général à 10 litres hectares. Et quand on est en foliaire, on va voir, on sera à 5 litres hectares pour la plupart. Donc on va faire un mélange d'extraits de consoude. Donc extrait fermenté de consoude, extrait fermenté de luser. Et tout à l'heure, on nous parlait de sucre, que le sucre était très important dans le sol. Ça a été étudié même à l'INRA il y a quelques années. D'ailleurs, le dossier a été refermé quand ils se sont rendus compte qu'avec très peu de sucre, 100 g de sucre par hectare, on changeait beaucoup de choses. Et vu le prix du sucre... 10 g ! Non, là, c'est pour le carpocap, c'est pour la confusion sexuelle. Mais pour... Entre 1 et 10 g, c'est pour la confusion sexuelle. Et entre 10 et 100 g, mais on met souvent 100 g. Là, c'est pour booster la résistance des plantes, tout simplement parce qu'on va encore donner beaucoup plus de combustible aux bactéries, à tous les microbes, et qui vont pouvoir s'occuper de tout ça. Donc, le mélange extra-fermenté de luzerne et de consoude et de miel. Avant, on mettait du sucre. Il y a un paysan qui a voulu essayer avec du miel. On a regardé et ça marche encore beaucoup mieux. Puisque là, on arrive vraiment dans la pithérapie. Même, il y a beaucoup plus de choses dans le miel que dans le sucre. Donc, c'est étonnant. Mais maintenant, tous ceux qui suivent ces protocoles, qui sont maintenant nombreux en France, ont essayé. Et tout le monde met maintenant ces 100 g de miel à l'hectare par passage. Donc, cet extra-fermenté de luzerne et de consoude miel est important à appliquer sur les sols abîmés dès 12 degrés. On l'utilise pour la poudre de basalte, en pulvérisation. Mais dès qu'on a des sols abîmés, on a récupéré des mauvaises terres. Et bien, grâce à ce mélange, on va pouvoir relancer les sols. On va pouvoir relancer la microfaune. Donc, on va apporter énormément de micro-organismes. La consoude, la luzerne, ils ont une conductivité assez élevée. Donc, la luzerne, c'est autour de 6-7. La consoude, elle, un peu moins, mais 3-4. Et donc là, ça va nous permettre de nourrir les micro-organismes, d'envoyer beaucoup de micro-organismes et de transformer le sol. Donc, ça relance la microfaune. La consoude a même quelque chose de plus, c'est qu'elle fait un appel de macrofaune. L'extrait fermenté de consoude, lui, si vous le pulvérisez sur votre sol, ça va attirer toute la macrofaune. Donc, essentiellement, les vers de terre, les lombriques, mais d'autres encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que sur des sols qui sont un petit peu stérilisés, là, on va pouvoir retravailler avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, ces extraits fermentés sont toujours très riches en micro-organismes. Ce mélange-là, on n'est absolument pas dangereux pour le sol. Certains os de mélange, on ne va pas le faire si souvent, mais on peut l'appliquer jusqu'à une fois par semaine. Si vous avez un sol abîmé, ne pas hésiter, on peut en mettre une fois par semaine. Et là, vous allez vraiment, vraiment avoir de l'efficacité et transformer vos sols très rapidement. Et donc, ça va nous permettre de relancer la vie du sol et l'assimilation de la matière organique. Parce qu'on peut avoir toute la matière organique qu'on veut dans son sol. Si elle n'est pas vraiment assimilée, parce qu'on n'a pas assez de micro-organismes, on va la stocker, tout simplement, mais elle ne sera pas assimilable par les plantes. Alors, la poudre de charbon de bois qu'on a vu tout à l'heure, on l'utilise à 2 tonnes et demi hectares. Mais il faut absolument l'ensemencer. Si jamais vous ajoutez une poudre de charbon de bois et que vous ne l'avez pas ensemencée avant, tout simplement, elle va pomper le sol. Elle est vide, donc elle va pomper le sol en azote, en micro-organismes, en oligo-éléments. Et surtout, ce serait vraiment une grosse erreur. Ce serait d'appauvrir son sol pour au moins un ou deux ans. Donc, on a une technique toute simple. C'est qu'on va inoculer des extraits fermentés sur la poudre de basalte. On va inoculer ce charbon de bois en micro-organismes et nutriments, avec des mélanges d'extraits fermentés, et on va le laisser 3 semaines sous vache. On a mesuré, on a regardé, 2-3 jours, ça ne suffit pas, une semaine, ça ne suffit pas. Au bout de 3 semaines, là, vous avez vraiment inoculé votre charbon et vous allez pouvoir l'épandre sur vos terres. On peut le mélanger à une fumure pour que ce soit plus facile, par exemple. Alors, ça commence à se connaître. Le lombricompost, c'est un must. C'est vraiment... En maraîchage, en général, on n'a pas des grandes, grandes surfaces de terre. Le lombricompost s'utilise jusqu'à 2 tonnes hectares. Et là, vraiment, on a quelque chose de superbe. On transforme très, très vite les choses aussi avec du lombricompost. Très, très riche en micro-organismes, très, très riche en oligo-éléments, en protéines, en vitamines. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Les engrais verts, on a l'habitude de voir les engrais verts parce qu'ils vont enrichir le sol, ils vont aussi l'aérer. Mais il y a une autre fonction des engrais verts, c'est que ces engrais verts, en fait, on s'est aperçu qu'ils contenaient beaucoup d'acides aminés, de protéines. Et ça va permettre, étonnamment, de fixer l'azote organique. De le fixer, mais aussi de développer le taux d'azote. Et ça, c'est des travaux qu'a fait Eric Petiot. Avec engrais verts, le taux d'azote dans le sol peut être 4 fois supérieur à la dose apportée. Vous apportez 10 unités d'azote. Si vous avez en même temps des engrais verts, et ce système, donc, aussi avec un peu de poudre de basal, mais surtout avec les engrais verts, là, ça va développer l'azote, et même aller chercher de l'azote qui était bloqué dans le sol. Donc, de 10, vous allez avoir, si c'est bien fait, jusqu'à 40 unités d'azote. Par contre, si vous n'avez pas d'engrais verts et que vous mettez ce système, vous allez pouvoir mettre vos 10 unités d'azote, mais les mesures ont montré que ces 10 unités d'azote, elles vont se transformer et on va avoir 2,5 assimilables, 3 maximum. Donc, vous voyez la différence, avec le même apport, 10 unités d'azote, vous allez avoir 2,5 d'un côté réellement utilisables, sans engrais verts, et vous pourrez monter jusqu'à 40 avec engrais verts. 2,5-40 avec le même apport. Donc, grâce à cette technique, engrais verts, fumure de poule ou sans sécher, farine de plume et poudre de basalte, on va être à même de réduire progressivement l'apport d'azote. En fait, on est toujours à penser azote, 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 mais ce n'est pas le plus important, il y a besoin de cet azote. Mais les doses d'azote qu'on met vont souvent créer de l'appétence. On a le réflexe souvent de charger en azote. Mais là, la plante, surtout si ça a été mis après 12 degrés en plus, la plante va pomper cet azote et en fait, elle va émettre après des signaux électromagnétiques disant « je suis très riche ». Si elle est très riche, les voleurs vont arriver. Les voleurs, ça va être encore une fois les ravageurs et les maladies. Donc, en donnant trop d'azote à vos sols et donc à vos plantes, vous allez tout simplement avoir des plantes qui vont émettre « je suis riche, je viens m'aider ». D'ailleurs, je suis trop haut, je vais grossir, ça ne va pas aller. Et résultat, on va attirer jusqu'à 30 km à la ronde les ravageurs, tout simplement en créant cette appétence. Donc, si l'implantation d'engrais verts n'est pas possible, on peut vous conseiller de rajouter des tontes d'engrais verts. Là, on va travailler avec du trèfle, comme je l'ai mis là-haut. Donc, vous travaillez avec de la luzerne, avec du trèfle, avec de la veste, donc des fabacées qui vont vraiment être très efficaces, beaucoup d'azote en plus qui vont encore aider au niveau des micro-organismes. Et la phacélie. La phacélie, elle aussi, elle va vraiment aérer le sol, mais elle a quelque chose de sympa aussi, c'est qu'il n'y a aucun ravageur qui s'installe dans la phacélie. Ce qui veut dire que si vous faites d'un engrais vert avec de la phacélie, vous allez rompre le cycle des ravageurs, tout simplement. Ça veut dire que vous en aurez beaucoup moins après, parce qu'ils ne vont pas pondre, ils ne vont pas venir à cet endroit-là. La phacélie les repousse. Donc, cet apport d'engrais vert, ne pas en rajouter trop à la fois. Si vous en rajoutez trop à la fois, on pourrait arriver à une putréfaction. Et la putréfaction va encore, là, on arrive à encore putréfaction, oxydation, et on va encore émettre des signaux favorables aux ravageurs et aux maladies. Donc, d'année en année, avec cette technique-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait même réduire les apports d'azote. On a toujours tendance à les augmenter. D'ailleurs, ça ne pousse pas assez vite. Et donc, on est capable de réduire l'apport d'azote, puisqu'au lieu d'une mauvaise assimilation, on aura un développement de l'azote. Donc, voilà ici, le paramagnétisme, avec un paramagnétisme supérieur à 300 CGS. C'est donc l'unité. Quand on est à 300 CGS, là, on commence à avoir une bonne qualité de sol. Quand on est en dessous des 300 CGS, on va avoir des problèmes. On aura les micro-organismes qui ne tiennent pas. Les micro-organismes qui ne tiennent pas, donc les matières organiques qui vont être mal assimilées. Et résultat, on n'aura pas encore réussi son coup, tout simplement. Donc, on a un paramagnétisme supérieur à 300 CGS, et ça, ça se mesure, tout simplement, avec la machine. Et une conductivité supérieure à 4, aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, bon, si on parle des sols de la Bose ou des sols conventionnels, la conductivité peut être très élevée. Mais si vous arrêtez de mettre de l'azote soluble, donc vous allez avoir une conductivité, par exemple, qui va être à 2, 3 en CGS. Et dès que vous arrêtez de mettre l'azote soluble, moins d'un an après, ça retombe pratiquement à zéro. Parce qu'en fait, la conductivité qu'on a mesurée, c'est pas la conductivité intrinsèque du sol, mais la conductivité de l'apport soluble qu'on a amené, de NPK, par exemple. Donc, la conductivité, elle, il faut qu'elle soit supérieure à 0,4. Il y a quelques années, il y a 20 ans, la plupart des sols étaient entre 2 et 3 en conductivité. Donc là, on avait beaucoup de micro-organismes, beaucoup d'électroliques, ça fonctionnait beaucoup, vraiment très bien. Et donc, même en apportant de la chimie, on arrivait encore à s'en sortir. Mais petit à petit, la bourre et chimie, on s'est retrouvés avec des sols qui sont la plupart du temps, maintenant, à 0,02, 3, 4 de conductivité. Et avec une conductivité comme ça, là, ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup de micro-organismes dans le sol. Vraiment, ça signale ça. Alors, en bio, on arrive à la même conclusion quand on travaille avec les bâches tissées, quand on travaille en pulvérisant la terre aussi, et si on a des sols qui sont beaucoup trop secs. À partir du moment où un sol est sec, la conductivité, tout le monde s'endort, les micro-organismes s'endort ou meurent, ou s'endorment, s'enquistent. Ils vont se planquer justement dans les endroits où ils peuvent, comme la poule de charbon de bois, comme la zéolite ou les argiles qu'il y a dans le sol. Et donc, en bio, on peut aussi arriver, et la plupart du temps, quand on mesure les sols, on est en dessous de 0,1. Même en bio, on est à 0,0 quelque chose. Des fois, 0,1, 0,2, mais c'est relativement rare. La plus forte conductivité que j'ai trouvée, c'est chez Christophe Collini, qui est un peu connu parmi les maraîchers maintenant, avec tout le boulot qu'il fait. Ça, c'est du côté de Saint-Pévert, à Guingamp. Et sur une serre, j'ai trouvé 0,6. Mais c'est la seule fois où j'ai trouvé 0,6. Et rappelez-vous, on était à 2, 3 CGS il y a 20 ans. Donc, on a perdu en conductivité énorme, et ça veut dire qu'on a perdu en micro-organismes énormes. Donc, quand on arrive, par ces méthodes-là, à relancer tout ça, par magnétisme supérieur à 300, conductivité supérieure à 0,4, là, vous allez avoir encore des sols qui vont se gérer à peu près eux-mêmes. Vous allez pouvoir amener les bonnes doses, sans exagération, pour ne pas créer d'appétence. Et vos sols vont se gérer, et vous n'aurez pas une diminution constante des micro-organismes, donc aussi de toutes les matières qui peuvent être tout simplement assimilées par les micro-organismes. Là, c'est un petit passage pour l'utilisation de la fougère un peu spéciale, l'extrait fermenté de fougère. En cas de taupin, qu'on travaille sur une terre qui a été une prairie où on a une invasion de taupin, on peut travailler avec du tourteau de ricin ou de nîmes. On met les deux, puisque la législation change sans arrêt. Des fois, c'est autorisé, des fois, ce n'est pas autorisé. Donc, on essaye de jouer avec ça. Il y a des années où le ricin est autorisé, des années où il n'est pas autorisé. On ne sait jamais trop d'avance ce que ça va faire. Donc, en apportant 350 kg à l'hectare de tourteaux de ricin, par exemple, on le pose sur le sol trois semaines avant de pulvériser la fougère. Il y a besoin de trois semaines pour que ce tourteau de ricin se diffuse dans le sol. Et une fois diffusé dans le sol, on va pulvériser la fougère à 10 litres hectares dans 100 litres d'eau. 10 litres hectares dans 100 litres d'eau. Et l'effet de la fougère, ça dure trois semaines. Alors, s'il n'y a pas une grosse invasion de topin, une pulvérisation de fougère peut suffire. Souvent, si on a beaucoup de topin, au bout de trois semaines, on va recommencer une autre pulvérisation de fougère. Parce qu'en fait, le tourteau de ricin n'est pas létal pour le topin. L'extrait fermenté de fougère, si vous l'essayez tout seul, il n'est pas létal pour le topin. Mais les deux apports ricin-fougère, quand ils se mélangent, on arrive à avoir d'autres molécules qui, elles, sont complètement létales pour le topin. On arrive à éradiquer à 85%. Voilà. On n'est pas dans l'extrait fermenté, un petit peu de fougère. Mais là, le plus important ici, ça va être la décoction de prelles. Et surtout pas le purin de prelles. On voit encore, donc moi, je n'ai peut-être pas dit au début, mais bon, c'est marqué en haut, purin d'ortier et compagnie. Du coup, il y a sept ans, grâce à Eric, le fait que si j'étais dans le domaine public et que je voulais tout donner, que ces protocoles, on peut les avoir, on me les demande, on les demande à ceux du vent, on peut les avoir. C'est fait pour être distribué. Et donc, on s'est rendu compte déjà depuis longtemps que le purin de prelles n'a aucun effet. Par contre, dans tous les bouquins et la plupart des fabricants vous vendent du purin de prelles. Mais ça ne sert à rien. Et on va dire, si, on va apporter des micro-organismes, des oligo-aléments et tout ça. Oui, mais on en aura beaucoup plus dans la consoude, dans l'ortie, dans la luzerne. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et la seule solution pour vraiment la protection fongique, c'est la décoction de prelles. La décoction de prelles, on va s'en servir. Il y a vraiment une méthode. Déjà, c'est à pulvériser le soir ou tôt le matin parce que c'est de la silice. On a beaucoup de silice dans la décoction de prelles. On arrive à 125 ppm par litre de silice, qui est assez important. Et donc, on va pulvériser le matin ou le soir. Sinon, on va risquer de brûler tout simplement. Si on met de la décoction de prelles en pleine journée et qu'on a du soleil, ça va faire loupe. Et donc, on va brûler ces végétaux. Et il va nous falloir aussi trois passages. Trois passages en foliaire ou au sol. Ça passe très bien aussi par le sol. Donc, si on veut le faire avant d'implanter une culture, on peut le faire aussi. Mais ça veut dire aussi que quand on travaille en foliaire, on va aussi travailler sur le sol puisque ça ne reste jamais que sur les feuilles quand on pulvérise. Donc là, on va travailler la décoction de prelles. C'est dès le début de la reprise de végétation pour les plantes pérennes ou dès la levée pour toutes les autres plantes. Donc, dès qu'on a une levée, on va pouvoir appliquer ces 10 litres de décoction de prelles. La plupart du temps, la décoction de prelles, on va la fabriquer avec des plantes sèches. Donc, pas d'énergie. On en parlait tout à l'heure. Il n'y aura pas d'énergie dans la plante sèche. Et donc, si on met la décoction de prelles toute seule, elle va consommer un peu de l'énergie du sol pour être assimilée. Alors, j'ai trouvé en discutant et en cherchant un petit peu et puis en demandant confirmation à Eric, j'ai donc imaginé de pouvoir mettre maintenant un extrait fermenté de fougère qui est ici à 5 litres à l'hectare, puisqu'on va le pulvériser. 10 litres à l'hectare au sol, 5 litres à l'hectare en pulvérisation. Pour apporter donc ici de l'énergie en plus. Décoction de prelles de plantes sèches, ce qu'on va tous avoir la plupart du temps. Et on rajoute l'extrait fermenté de fougère qui va donner de l'énergie. Cette énergie va servir à assimiler les éléments de la décoction de prelles. Et en même temps, l'extrait fermenté de fougère, lui, il a une fonction quand même. Il va insectifuge et même parfois d'ailleurs aussi cide. Et donc il va nous permettre aussi de réguler au niveau ravageur et aussi des champignons. Donc il y a une bonne action là-dessus. Et on rajoute du cuivreol aussi. Vous voyez les doses de cuivre qu'on met. Il y a 18% de cuivre dans le cuivreol, 100 grammes. Ce n'est absolument pas une dose qui est fongique extérieure. On a l'habitude d'utiliser le cuivre en fongique extérieur pour brûler. Mais en fait, ce n'est pas le cuivre qui brûle. Si vous ne mettez que du cuivre natif en pulvérisation, vous n'aurez pas l'effet fongique. Le vrai effet fongique, c'est l'adjuvant de la bouillie bordelaise. C'est l'adjuvant, c'est l'acide chlorhydrique. C'est ce qui permet de fabriquer la bouillie bordelaise. Et donc l'effet fongique d'une bouillie bordelaise, il n'est absolument pas dû au cuivre. Il est dû à l'acide chlorhydrique. Donc je travaille avec quand même quelques maraîchers. Je me suis rendu compte que sur tomates, sur pommes de terre, j'ai demandé, ils ont eu un peu de mal à avouer d'ailleurs, on peut monter entre 50 et 70 kg de bouillie bordelaise à l'année. Certains vont aller jusqu'à 3, 4, 5 kg par passage et passer pas mal de fois. J'ai vu des serres qui étaient bleues. La serre est bleue, les tomates sont bleues, les plantes sont bleues et il y a beaucoup de travail pour enlever le bleu. Mais donc à se rappeler que le cuivre lui-même n'a pas une fonction fongicide, nous on l'utilise dans une autre fonction, c'est dans sa fonction de booster la synthèse des protéines encore, la protéosynthèse, et donc de donner des armes intrinsèques à la plante. Voilà, très important, donc ça c'est à faire sur toutes les plantes. Pour l'instant on n'a pas d'autre moyen d'avoir une bonne protection fongique, donc protection fongique préventive, ça va se faire la décoction de prêle et on est obligé de passer par là. Mais donc décoction de prêle, là c'est un produit qui ne nuit absolument pas, donc on peut y aller. La dose de cuivre qu'on met aussi, donc pour booster la protéosynthèse, à 100 grammes à l'hectare, on est vraiment dans des toutes petites doses qui n'est pas gênant non plus. Il ne faudrait pas non plus le zéro cuivre par exemple, oui mais c'est aussi un concept, puisque si on met des infimes doses de cuivre, on va booster la protéosynthèse et donc la résistance des plantes. On utilise aussi un argo ? Oui, pareil, les dosages sont les mêmes, exactement les mêmes. Nous, on ne travaille jamais avec des doses de 500 grammes, un kilo de cuivre, parce que notre fongicide, ce n'est pas le cuivre. Notre prévention fongique, ça va être la décoction de prêle. Une deuxième prévention, ça va être l'extrait fermenté de fougère. Et quand on a vraiment des grosses attaques, on va travailler aux huiles essentielles, qui sont donc des produits souvent toxiques, mais par émanent, qui sont démontés par les micro-organismes. Alors, je répète, c'est très important. Trois passages en foliaire ou au sol, à une semaine d'intervalle. En arbo, par exemple, sur la cloque du péché, ce genre de choses, on va même passer à 5 jours, 4-5 jours d'intervalle. Mais là, donc, pour la plupart des cultures, on va être à une semaine d'intervalle, et en fait, ça va nous permettre de vitrifier les cellules. La plante va pouvoir absorber la silice et vitrifier ses cellules. C'est comme si on avait du verre, en fait, autour de la cellule. Et résultat, les ifs, les racines, les champignons, elles vont avoir beaucoup de mal à pénétrer. Et ça va être ça, notre prévention. Prévention par mécanique, par la décoction de prelles, et prévention, donc, là, avec l'extrait fermenté de fougère, qui va gêner tous nos ravageurs et surtout nos problèmes fongiques. D'accord. Alors, les traitements de fonds préventifs, maintenant, donc ça, ça va être les extraits fermentés, et on va faire des mélanges. On a fait deux formules, en fait, pour ceux qui veulent commencer ou qui ne veulent pas trop compliquer. Et donc, ça va être la base, ça va être l'extrait fermenté d'ortie et l'extrait fermenté de consoude. On travaille à 5 litres hectares, plus, ça ne sert à rien, et même, on risque de créer de la pétance encore. Donc, formule simplifiée, extrait fermenté d'ortie, 5 litres, extrait fermenté de consoude, 5 litres, encore notre cuivre à 100 grammes et notre miel à 100 grammes aussi. On va favoriser le bas volume. Si vous travaillez sur 500 litres d'eau, vous n'aurez pratiquement pas de résultats. En huile essentielle, il n'y a même aucun résultat. Si on travaille entre 50 et 100 litres d'eau, donc, avec des buses à turbulence ou sur petites surfaces avec l'atomiseur, là, on a de très bons résultats. Donc, on va pouvoir pulvériser, suivant les cultures, de 1 à 4 fois par mois, donc, à partir du moment où le sol est à 12 degrés jusqu'à fin septembre. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en conventionnel, quand on est en conventionnel, cette application donne tout de suite un effet vert. On voit nos plantes beaucoup plus belles. Mais par contre, en fait, c'est qu'un effet vert. Elles n'ont pas de résistance, donc elles vont avoir beaucoup de problèmes aussi. Alors, très important, comme je dis au début, pas d'extrait fermenté en cas d'attaque. On arrête tout de suite les extraits fermentés et on passe au curatif. Sauf la fougère qui, elle, est un curatif. Donc, si vous avez une attaque, vous commencez par un curatif. Puis, une fois l'agression fortement diminuée, vous passez aux extraits fermentés pour recharger le végétal. Parce que dans notre système, là, c'est le végétal qui va... Il y a le curatif qu'on lui met, mais il va se défendre lui-même aussi. Et pour se défendre, il va utiliser ses sucres. Ces sucres qui servent à la croissance. On te rappelle, défense ou croissance, mais pas les deux en même temps. Donc, une fois que le végétal s'est défendu, il n'a plus beaucoup de... Il n'a plus assez de sucre pour croître. Donc, il va falloir redonner, là, les extraits fermentés qui vont permettre de recharger la plante et elle va pouvoir recommencer sa croissance. Donc là, la formule avancée, un peu plus compliquée parce que là, c'est donc le travail d'Éric Petiot sur différentes huiles essentielles. On va mettre l'extrait fermenté. Au lieu de mettre 5 litres d'extrait fermenté, on va mettre 3 litres. Et on va rajouter l'extrait fermenté de l'aminaire, ici, qui est aussi, comme l'extrait fermenté d'ortie, un éliciteur, un stimulateur de défense naturelle. Et donc, on va faire une synergie des deux. Et là, on va développer les défenses de la plante. L'ortie, pour la défense naturelle, la stimulation, c'est simple. Il y a de la cadavérine, un acide aminé dedans. Et cet acide aminé, donc, si on le pulvérise, ça donne une information de mort à la plante. Première réaction de la plante, elle monte son niveau de décence. Donc, c'est là l'effet éliciteur, stimulation des défenses naturelles. Le laminaire, qui est une algue. Moi, j'habite pas loin du plus grand champ d'algues d'Europe, donc on en fait. Et c'est la laminarane qu'il y a dedans. Pareil, c'est une autre information de mort. À partir du moment où la plante la reçoit, elle va monter son niveau de défense. On va rajouter la consoude aussi, qui, elle, va donc très riche en micro-organismes. Mais elle a aussi la capacité de remédier aux inversions de redox, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, d'aider le sol à ce niveau-là. Si le sens du potentiel de redox n'est pas dans le bon sens, avec la consoude, on va pouvoir redresser la situation. Et l'extrait fermenté de fougères, qui, lui, va nous servir en préventif, au niveau encore des ravageurs et du fongique. On rajoute là aussi le cuivre, 100 grammes par hectare. Le miel, 100 grammes par hectare. Et la tisane de reine des prés. Tisane de reine des prés, elle, c'est une... Il y a de l'acide salicylique dedans. Ça se fait à 80 degrés, pour ne pas le bousiller d'ailleurs. Tisane de reine des prés, elle est phytohormone messagère. Elle va... La plante qui repère un problème, elle va d'abord fabriquer de l'acide salicylique, qui est la phytohormone messagère, pour informer toutes les parties de la plante. Il va falloir qu'on se défende. Si nous, on fournit cet acide salicylique, la plante n'a pas besoin de la fabriquer. On va gagner un ou deux jours sur la réponse. Et un ou deux jours, ça peut jouer vraiment beaucoup au niveau de la prolifération. Donc ça va nous aider beaucoup. Et on va rajouter des huiles essentielles, mais là, en infradose. Clou de girofle, 10 millilitres. Aquilée millefeuille, 5 millilitres. On rajoute de l'huile de colza et un tensioactif. C'est pour pouvoir avoir une miscibilité des huiles essentielles dans l'eau. Et donc, ce complexe qu'on a créé là, va nous permettre de renforcer les plantes, de renforcer le sol, puisque ça travaille aussi sur le sol, et donc d'avoir normalement des cultures vraiment de bonne qualité. Et d'année en année, on voit que ça progresse, que les sols sont de meilleure qualité. Donc là, on va passer de 1 à 4 fois par mois jusqu'à fin septembre, fin octobre, suivant les cultures, dès la décoction de prêle appliquée. Quand vous avez appliqué vos 3 décoctions de prêle à une semaine d'intervalle, tout de suite, vous passez après, donc une semaine après, aux extraits fermentés. La tisane des prêles, elle, ne s'utilise que jusqu'à fin mai. Après, ce n'est plus la peine. Elle ne servira pas. Et l'aquilée millefeuille, en en mettant 1 à 3 passages, en fait, il y a beaucoup d'énergie dans cette huile essentielle. Et on s'est rendu compte qu'en mettant de l'aquilée millefeuille à des micro doses, 5 millilitres à l'hectare dans 50 à 100 litres d'eau, on allait pouvoir, à partir du moment où il y a des extraits fermentés, éliminer pas mal de maladies qui n'apparaîtront pas grâce à cette huile essentielle. Alors, ne pas appliquer d'extraits fermentés ni de miel en temps chaud-humide. La plupart des extraits fermentés sont donc en énergétique humide, voire chaud-humide. Donc, si on est en temps chaud-humide et qu'on met un extrait fermenté d'ortie chaud-humide, on va se retrouver aussi à favoriser la maladie. Si on est en temps chaud-humide, on va préférer la décoction de prêle. Alors, préparation des huiles essentielles, ça, on ne va pas avoir le temps, puis ce sera l'occasion pour cet après-midi. Les huiles essentielles, on a vu donc, quand on est entre 5 millilitres et 15 millilitres, on est donc dans du préventif. Par contre, dès qu'on est à 100 millilitres à l'hectare, là, dose curative, on est dans le curatif et c'est vraiment très efficace. Les produits chimiques, vous avez 2-3 molécules différentes. Les insectes ou les maladies vont très vite apprendre à résister. Alors que dans un mélange d'huiles essentielles ou même une huile essentielle toute seule, on va être entre 50 et 200 molécules différentes. Aucun ravageur ne peut s'adapter à ça. Le cuivrole. Donc, on va passer... Le cuivrole et le miel donc pour permettre de renforcer encore la résistance des végétaux. Et donc, quand vous commencez, si vous êtes habitués à mettre 500 grammes de cuivre, vous n'allez pas passer à 100 grammes tout de suite. Vous allez pouvoir diminuer à partir du moment où on met des illiciteurs, orties, laminaire, on va pouvoir diminuer 30% par an sa dose de cuivre pour y aller doucement quand même. Jusqu'à arriver à 100 grammes hectares. Le soufre. Pareil, on peut diminuer de 10% par rapport à vos dosages habituels grâce à l'extrait fermenté d'orties ou de laminaire. Et il peut être mélangé à vos traitements. La reine des prés, j'ai déjà expliqué. Donc, là qu'il est millefeuille, à longueur d'onde très courte, c'est donc une des huiles essentielles les plus énergétiques. Elle renforce la plante. Associée aux extraits fermentés, par exemple la consoude, elle évite nombre de maladies fongiques, la pourriture grise par exemple. L'huile essentielle de clou de girofle, qu'on rajoute aussi systématiquement, c'est une infradose encore. Elle va être un préventif antifongique et ravageur. On voit que les huiles essentielles, donc ça c'est pour cet après-midi, on ne peut pas les mettre directement dans l'eau comme ça. Il faut les mélanger avec de l'huile de colza, une huile, et avec un tensioactif, ça va être du savon noir ou du liquide vaisselle bio, bien mélanger pour que ce soit miscible à l'eau. Alors donc le miel, on y revient. 100 grammes à l'hectare pour favoriser la résistance des plantes et nourrir les micro-organismes du sol. Par contre, il a une autre fonction entre 1 à 10 grammes par hectare. C'est ridicule. Il y en a même qui ont essayé une goutte de miel dans 100 litres d'eau. On crée donc une confusion sexuelle chez les ravageurs. Il y a très peu de ponte. Ce qui fait que ça nous permet vraiment de sauver certaines récoltes tout simplement en rajoutant un tout petit peu de miel pour créer la confusion sexuelle. d'accord, c'est fini alors. De toute façon, le reste, j'en ai déjà parlé avant. C'est un peu plus expliquer comment fonctionnent les extraits fermentés. de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. de suite. Merci beaucoup.